Bonjour et bienvenue chez Tennis Warehouse Europe. Aujourd'hui, nous allons essayer la nouvelle chaussure Head Sprint Superfabrique. Cette version premium de la Sprint est composée d'une toute nouvelle tige avec un matériau unique Superfabrique, qui est résistant, stable et très léger. La construction chausson de cette chaussure est également unique et enveloppe confortablement votre pied pour un ajustement optimal. Conçue pour être rapide et aéré, cette chaussure offre un système de ventilation dans la semelle intermédiaire pour garder vos pieds au frais. Cette chaussure est dotée du système Tri-Energy, qui neutralise les chocs dans le talon, offre plus de rigidité et génère un excellent rebond, tandis que le caoutchouc résistant Ibration Plus offre une excellente adhérence sur tout type de surface. Cette chaussure est idéale pour les joueurs compétitifs en quête de rapidité. Aujourd'hui, nous allons parler de la Head Sprint SF. Tout d'abord, nous avons beaucoup apprécié la technologie Tri-Energy, qui nous a permis d'avoir un maintien au niveau du talon, d'avoir une bonne absorption sur toute la chaussure, et également de se sentir confortable sur n'importe quel type de surface. Nous avons également apprécié la technologie Superfabrique, qui permet d'avoir un maintien et un renfort sur toute la chaussure. Ce modèle, qui est destiné à avoir une durée de vie vraiment conséquente, nous a paru vraiment intéressante du point de vue de la souplesse. En effet, comparé à d'autres modèles comme les barricades, elle nous a paru un peu plus souple et donc beaucoup plus confortable sur la durée. De plus, la construction chausson est vraiment intéressante sur cette chaussure. En effet, elle apporte un confort et un maintien, que ce soit sur terre battue ou sur surface rapide. Également, en termes de technologie, nous avons beaucoup apprécié l'aération de ces chaussures. En effet, elles ont été vraiment très aérées, et c'était très agréable pour le pied de le sentir au frais. Concernant la semelle, on a tous été surpris. En effet, pour une semelle qui était normalement destinée à toutes les surfaces, sur terre battue, elle a très bien réagi, et c'était vraiment agréable de glisser avec. Pour conclure, nous conseillons vivement cette chaussure pour les joueurs qui ont l'habitude de jouer avec des barricades. En effet, les spécifications semblent assez proches, et le résultat semble être très similaire également. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez plus d'informations, merci de nous rejoindre sur tennisfirehouse.com.